Au Nouveau-Brunswick, on voit que c'est des gouvernements anti-choix qui utilisent leur position pour leur agenda. Quand on vit au Québec, ça peut être facile de penser que le droit à l'avortement, c'est un dossier réglé chez nous. Après tout, dans notre province, l'intervention médicale est remboursée par la Régie de l'assurance maladie, que ce soit au public ou au privé. Mais ce n'est pas le cas partout au Canada. Dans la province voisine du Nouveau-Brunswick, les femmes qui ont besoin de se faire avorter doivent encore faire un véritable parcours du combattant. Au final, au Nouveau-Brunswick, on est la seule province canadienne où on ne finance pas les avortements qui sont pratiqués dans les cliniques privées. À l'heure actuelle, on n'a que trois hôpitaux dans la province du Nouveau-Brunswick qui offrent les services d'avortement. Et il faut dire que ces hôpitaux-là sont aussi situés dans des régions urbaines. Donc, considérant que l'ensemble ou une grande majorité de la population se retrouve dans des régions rurales, la question d'accessibilité est particulièrement difficile. Et même pour celles qui peuvent se permettre de payer jusqu'à 850 $ pour la procédure, l'accès est limité. Il y a une seule clinique privée qui offre des services d'avortement dans la province, la clinique 554 du Dr Adrian Edgar. We prefer not to be a private clinic. We've advocated with every government since the late 1980s in order to remove this legislation so that the clinic could be funded publicly within the public health care system. The only thing that offsets the cost onto the patient is government's refusal to include abortion care within Medicare funding. So, in an ideal world, we wouldn't have to receive any direct funds from patients for patient care. I just, I don't think that this policy is based on facts, reason, science. It's not even financially responsible. Au Nouveau-Brunswick, on voit que c'est des gouvernements anti-choix qui utilisent leur position pour leur agenda. They're very open about it. No one's hiding the fact that they have personal anti-abortion views. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on dit que les services d'avortement sont disponibles, mais ce qui est particulièrement difficile en ce moment, c'est que ce ne sont pas des services qui sont accessibles pour tout le monde. Les femmes francophones se retrouvent majoritairement dans des régions rurales, donc doivent se déplacer dans des régions urbaines. Et souvent, les services sont offerts en anglais, ce qui rajoute en termes de barrières sur le plan linguistique. Malgré tout, il y a de l'espoir pour les femmes du Nouveau-Brunswick. Pendant la dernière campagne électorale fédérale, le Parti libéral de Justin Trudeau s'est engagé à sévir contre les provinces qui ne garantissent pas un accès suffisant aux services de santé sexuelle en amputant les transferts en santé. Pour nous, l'avortement ne devrait pas être quelque chose de politicisé, ça devrait être quelque chose qui est les droits de la personne. Les acquis féministes sont des acquis qui sont constamment fragilisés, donc on se doit même encore en 2021 de revendiquer pour assurer une meilleure accessibilité à des services de santé sexuelle et des services d'avortement notamment.